Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! Est-ce que la maîtresse dort à l'école ? Un album de Caroline Fivre et d'Anne-Isabelle Letouzé aux éditions École des loisirs. À quelques jours de la rentrée, j'offre cette histoire à tous les enfants qui se posent la question « Mais que font les maîtresses après l'école ? » Et en même temps, je leur souhaite une rentrée magnifique, pleine de rire et d'envie d'apprendre. Quand les enfants ont quitté l'école, la nuit, la maîtresse se repose. Elle dort sous son bureau, comme toutes les maîtresses. Sauf celles qui dorment dans les placards à fourniture. Ces maîtresses-là, on les reconnaît tout de suite. Elles ont de la craie sur leurs pantalons. Vers minuit, la maîtresse se réveille. Elle se faufile hors de la classe. Et rejoint ses copains, les maîtres et les maîtresses. Ils vont à la cantine tous ensemble se préparer un vrai goûter de maîtres. Quand ils ont bien rigolé, ils jouent dans la cour. Dans la salle d'art plastique, ils font des dessins pour se les offrir. Lorsque c'est le carnaval, ils se déguisent et se racontent des blagues. Les vacances arrivent. La maîtresse se prépare. Elle a invité les maîtres et les maîtresses des autres écoles. Et vive la fête ! Quand la maîtresse s'est bien amusée, elle prépare la classe. Et corrige les cahiers juste avant que les enfants arrivent. Bonjour maîtresse ! Vous êtes en forme ce matin ? Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501